peuvent parler, c'est le début d'une troisième prise, puisque nous avons échoué deux fois sur la campagne que nous allons jouer avec la faction avec laquelle nous allons jouer. Le but est simple, ce nouveau concept s'ancre dans le temps, puisque nous allons parcourir effectivement toutes les campagnes avec la même faction, à savoir, nous allons prendre les Romains pour commencer, tout simplement. Nous allons donc faire d'abord l'avènement de la République, ensuite nous allons enchaîner avec Hannibal auport, puis César en Gaulle, ensuite Imperator Augustus, et enfin l'Empire Divisé. Je ne ferai pas la grande campagne, du moins ça n'est pas prévu, puisqu'elle est encore très, très, enfin elle est très différente, elle englomme un petit peu tout. Peut-être qu'on la fera en supplément. Bien. Pour les personnes qui me demandent c'est quoi les musiques derrière, il s'agit des musiques de Romains, Total War, et notamment les... on a eu le thème Brutti juste avant, et là c'est le thème Sipi. Voilà. Bien. Donc, Mesdames et Messieurs, il est temps pour nous de commencer cela. Nous sommes la République Romaine, nous allons commencer en 399 avant Jésus-Christ, et la République vient à peine il y a 100 ans d'évincer les rois de Rome. Notamment la famille Brutti, justement, qui avait... C'était un Brutus qui avait dégagé les rois romains. Au moins, la famille y avait contribué. Et donc, il est temps pour nous de commencer. J'espère que le chat est motivé, ça fait la troisième fois que le chat va voir le début à tourner de ce truc-là. Nous reparlerons d'anecdotes croustillantes dont nous avons déjà parlé. Et voilà, Mesdames et Messieurs, il est temps d'amorcer cette campagne de Rome 2. Bienvenue sur SPQR. Parfait. C'est parti. Nous allons donc aller dans, eh bien, la campagne Empire Divisé. Et nous allons aller... Non, pas Empire Divisé, je suis con. L'Avènement de la République. Empire Divisé, ce sera la dernière. L'Avènement de la République. Et du coup, aller dans les civilisations italiques, afin de prendre Rome et non pas Tarcini. Bien. Wélan de Tarente, salut. Yves ! Ok, c'est parti. Je ne vais pas m'interrompre. Donc là, si je ne vous lis pas juste après, ce n'est pas grave. C'est normal. Je vous rappelle que ces vidéos vont être disponibles sur Twitch et sur YouTube, l'un dans une collection, l'autre dans une playlist VOD. Nous sommes une civilisation italique. Nous aurons donc un savoir écrit qui booste de 10% le taux de recherche et un destin de grandeur qui fait qu'il y a 50% de moins de résistance à l'occupation étrangère lorsqu'on conquiert une ville. Voilà. L'Italie centrale a toujours constitué une terre fertile, abondante et chaleureuse. Au gré des siècles, de nombreuses tribus ont été attirées par ses vallées, ses forêts verdoyantes et ses ressources naturelles abondantes. Les premiers peuples indo-européens ayant foulé ces contrées sont arrivés durant la préhistoire et, avec un esprit ingénieux et indépendant, certains sont parvenus à se rassembler en plus grandes entités exerçant leur propre influence politique et économique. On comptait par mieux les étrusques et les samnites influencés par les grecs et constituant les civilisations italiques dominantes avant l'ascension des romains. Pour le moment, ils dominent la région pour le meilleur et pour le pire. Très bien. Une centaine d'années se sont écoulées depuis l'expulsion du dernier roi de Rome, proclamant la naissance de la République romaine. Une transformation glorieuse qui a profondément changé l'État romain. Malgré les pénuries et les difficultés, la République est restée... Pardon. Et les difficultés. Donc. Durant cette période, le territoire de la jeune République est resté inchangé, incluant des zones limitées autour de la ville et une minuscule bande de terre le long du Tibre, rejoignant le rivage. À présent, les temps changent et la prospérité revient à une fois de plus. Les ambitions de Rome ne seront satisfaites par rien d'autre que la gloire, la prédominance et la suprématie sur tous les autres peuples. En travers de leur chemin se trouvent les étrusques sophistiqués au nord, les hordes de Gaulois barbares au nord-est et les latins et les tribus des montagnes au sud. La tâche de Rome est à la fois difficile et périlleuse, mais celle de leurs rivaux est impossible et vouée à l'échec. Action gouvernementale organisée périodiquement des élections de consul de d'un dictateur et fortification de la connuie du Capitole, il faudra deux sièges pour réussir à prendre Rome. C'est notre avantage, ce sont des avantages de faction. La difficulté du jeu étant très difficile, le défi initial étant difficile, c'est pour ça qu'on a déjà recommencé cette campagne deux fois. Alors je vois déjà Allergne, alors à tous ces gens qui disent tu perds en légendaires Euh je n'ai qu'une chose à vous dire Aller, cordialement et en paix, vous faire voir ailleurs et cuisez-vous un oeuf Voilà Je joue dans la difficulté que je veux Si vous jouez en légendaire c'est votre problème moi je joue en très difficile ouais voilà allez vous faire voir chez les grecs nous ici on est à Rome et voilà le tout c'est de s'amuser de mettre de la difficulté je n'ai jamais dit que j'étais le meilleur joueur pro du monde et honnêtement qu'est-ce qu'on s'en mange de la difficulté le tout dans un jeu vidéo c'est de s'amuser voilà donc là de toute façon on va laisser le truc passer je ferai des coupes je vous dis que ce format sera plus travaillé il y aura un peu plus de montage etc voyons voir est-ce qu'elles ont fait des vues les VOD Jeanne ou pas du tout en attendant 33 vues pour Jeanne yes trop bien et la VOD Gameblast qui n'a rien fait très bien ToiTwan96 qui nous a suivi merci à lui merci également à Julou merci à Bob Coffey merci à Suicide Painless des follow et Kaiser von Karstein pour son host voilà on mettra la vidéo blabli blablu j'en ai regardé une de VOD pour le moment Rome est en guerre les étrusques de Veillesse sont nos ennemis depuis de nombreuses années et la paix est impensable nous devons les écraser à la force de nos épées les très fiers volsques du Latium observent de très près le conflit ils n'hésiteront sûrement pas à frapper si nous provoquons leur pourrie pour mener un tel conflit nous ferions bien de nous allier avec les ermiques cependant la rumeur parle d'une nouvelle menace apparue au-delà des terres des lâches sabins et des dociles ombriens prudence et courage et que Mars vous protège et que Mars vous protège merci alors les chroniques de Rome chapitre 1 depuis dix ans les hostilités militaires nous opposent à la cité étrusque de Veillesse une faible distance nous sépare cela fait plus d'un siècle que nous nous affrontons nous ne pouvons continuer à partager notre pouvoir notre influence avec ces peuples un seul doit en sortir vainqueur et tenir complètement deux provinces patricien Rome autrefois plutôt que de changer de type de gouvernement Rome procède à des élections qui permettent de nommer des consuls ou un dictateur pendant un certain nombre de tours bien qu'encore jeune la cité de Rome est très bien défendue pour capturer la colline du Capitole fortifiés les ennemis doivent vaincre les Romains au cours de deux batailles différentes parfait alors par contre il existe deux batailles différentes mais je crois que tu n'as pas tu n'as pas une large différence en revanche de comment dire tu n'as pas une large différence de on va virer tout ça déjà pour commencer tu n'as pas une large différence de de champ de bataille je ne crois pas que le champ de bataille diffère en fait s'il diffère tant mieux s'ils ont fait deux maps différentes tant mieux mais je ne crois pas qu'il diffère alors on a donc des petits objectifs supplémentaires qu'il est toujours bon d'accomplir une bonne fois pour toutes raser ou mettez à sac les colonies suivantes Weyes rechercher la technologie suivante et construire le bâtiment suivant la prouesse athlétique est chose romaine elle soutient l'armée et l'esprit du peuple elle offre également une source de divertissement raffiné en tout genre usuellement nous portons beaucoup d'attention aux structures dédiées à l'entraînement physique afin d'être imbattable sur les champs de bataille très bien raser ou mettez à sac la colonie suivante nous allons donner une bonne leçon à ces étrusques orgueilleux et punir l'audace dont ils font preuve en se croyant à la hauteur de Rome ils vont apprendre quelle est leur véritable place Rome est en guerre pour pas changer exactement Andrew le pauvre il nous partage la partie d'histoire avec ferveur mais alors quand il se prend une claque ou attaque dans le dos il n'y a plus d'histoires qui tiennent peut-être que c'est la même map mais que par exemple sur ma deuxième bataille il y a des portes ouvertes par exemple je sais euh... je sais pas si je sais pas je sais pas alors recherchez la technologie suivante inwinu veritas trois choses valent la peine de vivre l'amour le vin et les bains mais pas forcément dans cet ordre le vin est le liquide divin qui rend heureux et fait oublier les soucis il donne aussi du courage et révèle la vérité certes un allié en apparence lui faire confiance revient signer son propre arrêt de mort rappelez-vous buvez avec modération hein et surtout si vous êtes en date bah évitez de boire ça évitera ça vous évitera déjà de faire une connerie il est ou c'est une wino veritas ? ici très bien déjà ça vous évitera de faire des conneries et puis ensuite ça évitera que le lendemain elles vous disent ou ils vous disent parce que après tout vous faites ce que vous voulez de votre vie mais qu'en tout cas ils ou elles vous disent euh bah en fait non j'étais bourré ça va pas le faire ce n'est pas du vécu de mon côté je tiens je tiens à l'assurer par contre oui vu qu'on est en train de faire le bâtiment faudra surveiller mais ça dans deux tours faut qu'on passe sur les dits du pain et des jeux modération ? c'est quoi cet horrible mot si j'ai ron c'est ce qui me permet de te mettre un ban si tu t'excites trop placo ? alors le placo n'est pas lié à cette anecdote le placo c'est juste à propos de mes voisins qui baissent comme anecdote mais sinon enfin mes anciens voisins puisque je ne vis plus dans le même appartement ok on termine le tour il est où le village des héritiques tibles gaulois pas du tout là Véracruz ça repart pour une troisième prise de l'anecdote et oui une troisième prise de l'anecdote vous la connaissez nous sommes citoyens romains avant toute chose vous avez terminé un avancement technologique c'est remouss remoulous et trémous ok Marcus Fusus le vétéran il a pris on va partir sur un truc avec Marcus Fusus qui est super cool et qui est ceci l'expert en siège je veux des échelles sur ces murs et des béliers aux portes plus 1 de ruse d'accord mais surtout au moins 30% de pertes tuées à l'usure pour l'armée ça peut monter jusqu'à 70% et moins 1 de résistance de l'ennemi assiégé ce bonus est doublé pour les cités portuaires voilà donc on va évidemment prendre ça tout dépend comment est prise l'anecdote par le cul toujours par le cul 4 de nourriture et puis 6 d'ordre public ce sera parfait petite colonie à civile est-ce que je fais ça maintenant je vais d'abord faire un ring et on termine donc petite anecdote donc déjà le placo effectivement c'est parce que mes voisins baisaient très fort et du coup le cul passait à travers enfin on a imaginé un jour un beau jour dans une époque où on n'était pas très connus nous sommes toujours pas très connus mais dans cette lointaine époque nous avions imaginé un cul passer à travers un placo et comme on en a reparlé il y a peu et bien les mots de placo est arrivé au pire si vous voulez savoir c'est quoi l'anecdote allez voir les anciennes VOD faites pas chier non l'anecdote y est pas ah si non non elle est pas en VOD parce que ça a apparu lorsqu'on faisait Warmer 2 mais on avait pas encore prévu le système de VOD donc donc non et du coup et du coup l'anecdote à propos à propos de cette histoire de de Inuino Eritas on va en parler bien évidemment après quand on lira la description des différentes technos qu'on a recherché ça au final il faudrait pas que je le garde ça il faudrait que je le casse Marcus Fusus il a encore level up hop on va lui mettre du coup vous voyez un plus moins 50% et moins 2 de résistance on est pas trop mal niveau politique tiens il faut faire quelques trucs politiques donc on va déjà renforcer la promotion de nos ennemis politiques afin que ils puissent éviter de nous faire galérer plus tard dans la partie même si là on a un bon moins 11 qui s'est pointé alors du coup dans la politique on a un militariste et un agronome un diplomate et un mania oh putain la vache mais lui il est super cool plus 2 de loyauté pour chaque province générant plus de 5000 de richesse les diplomates plus 1 de loyauté pour chaque réseau étoffé de plus de 100 relations positives avec une autre faction et agronome mais lui il faut pas qu'il meure plus 5 de loyauté en vertu de l'excédent de nourriture ça c'est les traits du parti sachant qu'il y a toujours un trait du parti qui oh là là et son successeur il est mania yes ça c'est bien alors évidemment on a un chieur ici militariste loyauté plus 2 pendant 3 tours pour chaque victoire militaire ah bon ça va populiste aïe 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 c'est Jean-Luc Mélenchon moins 10 de loyauté pour chaque palier de taxe majorée oh ça va bigot aïe 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 c'est pas Jean-Luc Mélenchon en fait c'est euh comment elle s'appelle ah